Bonjour à tous, merci à Thierry pour l'organisation du workshop, merci à Patrick pour son exposé précédent. Je vais parler de la manière dont on peut essayer de faire des mathématiques sans type dépendant. C'était un travail en collaboration avec Larry Paulson et Wendell Lee à l'université de Cambridge. Je vais démarrer par quelques généralités, mais assez rapidement, pour les gens qui ne connaissent pas Isabelle ou pas très bien. Isabelle, c'est un assistant de preuve générique. Le terme technique, c'est Logical Framework, mais pour faire simple, disons que c'est un assistant de preuve générique, qui a plusieurs instantiations. L'une d'entre elles, c'est Isabelle H.O.L. H.O.L. for Higher Order Logic. C'est une logique classique. Mais il y a d'autres instantiations de ce Logical Framework. L'une d'entre elles, par exemple, c'est Isabelle Folle for First Order Logic. Une autre, c'est Isabelle ZF, qui est une théorie des ensembles non typée, par exemple, mais dans ce talk, je vais parler exclusivement de Isabelle H.O.L. Donc, la chose pertinente à dire d'emblée, c'est qu'Isabelle H.O.L., donc Isabelle, pour faire simple, est basée sur une théorie des types simples. Donc, on n'a pas de type dépendant. Aucun. Donc, il faut se débrouiller sans. Alors, je relaie une question qu'on me pose parfois. Là, par exemple, c'est expressément la question d'un élève avancé en mathématiques, enfin, relativement avancé, part-fouille à Cambridge, qui avait un bon background en Lean, donc qui avait appris la formalisation, qui avait appris à faire du Lean. Et du coup, il avait une question assez naturelle en regardant Isabelle, j'imagine. Mais comment peut-on faire les listes et les produits en Isabelle ? Il n'y a pas de type dépendant. Donc, dans sa tête, ce n'était pas évident, puisqu'on n'a pas de type dépendant, qu'on puisse ne serait-ce que parler des listes ou des produits. Et c'est une question qu'on m'a déjà posée plusieurs fois. Donc, voilà. Alors, évidemment, oui, on peut parler des listes et des produits. Alors, les fameuses listes, c'est une question qu'un élève, en tout cas, peut se poser, par exemple, peut-être d'autres personnes. Et il faut répondre à cet élève qui, évidemment, le produit, ce n'est pas un type dépendant. Donc, en Isabelle, on a ce constructeur de type qui est le produit. Donc, si vous avez deux types, vous pouvez considérer le type produit. En revanche, on n'a pas le type des listes de longueur n, qui est, lui, évidemment, l'exemple un peu rabattu et rabâchu de type dépendant, qu'on va trouver, par exemple, mais c'était sa question, les listes, qu'on va trouver, par exemple, dans Mathematical Components, la bibliothèque de Koch. Donc, en Isabelle, on n'a pas ce type-là. Mais, par exemple, on a un type PrimaList, qui est le type des listes d'éléments de type Prima pour une variable de type Prima. C'est le nom de la variable de type en Isabelle, Prima. Si on en a une seconde, elle s'appellera PrimeB. Si on en a une troisième, PrimeC, etc. C'est simplement le nom des variables de type en Isabelle. Et on a une fonction, dans la bibliothèque, par exemple, LENF, qui, d'en donner une liste, nous redonne sa longueur. Et on se débrouille très bien avec ça, a priori. Donc, un petit mot sur une dichotomie possible entre l'analyse et l'algèbre en Isabelle. C'est-à-dire, je crois que c'est assez bien connu qu'Isabelle se débrouille plutôt bien en ce qui concerne l'analyse, et à des bibliothèques relativement bien développées. Évidemment, c'est relatif. Enfin, ça dépend ce que vous voulez faire, etc. Mais, voilà, il y a de l'intégration. Il y a des équations différentielles ordinaires, par exemple. On peut citer le travail de Fabien Himmler, par exemple, sur l'attracteur de Lorenz. Il y a de la théorie de la mesure. Il y a pas mal d'analyses complexes. Une quantité relativement raisonnable d'analyses complexes. Il y a de la géométrie différentielle. Il y a de la théorie ergothique. Et l'hyperbolicité de Gromov, ça, ce sont des formalisations assez récentes dues à Sébastien Gouzel, par exemple. Alors, évidemment, après, on pourrait rentrer dans les détails. Tout ne se vaut peut-être pas. Il y a des choses qui sont bien faites, d'autres peut-être moins bien. Par exemple, moi, si je devais reformaliser les géométries différentielles, je le ferais très différemment. Les variétés, par exemple, je ferais ça peut-être très différemment. Mais, voilà, il y a pas mal de choses pour l'analyse. Il y a pas mal de théories analytiques des nombres, en Isabelle, puisque le textbook d'Apostal Introduction to Analytic Number Theory a été formalisé entièrement, essentiellement, par Manuel Heberl, par exemple. Et puis, plus récemment, on est en train de formaliser le graduate textbook, toujours d'Apostal, Modular Function and Dirichlet Series in Numbers Theory. Ça, c'est un travail en collaboration avec Heberl, Lee et Paulson. Mais, on peut se demander très bien, mais qu'est-ce qu'il en est de l'algèbre ? Alors, il faut bien reconnaître que l'algèbre, c'est moins développé. Il y a moins d'algèbre en Isabelle. Et il y a probablement une question qu'on peut se poser, surtout si on ne connaît pas très bien Isabelle, c'est OK, on peut faire de l'analyse, mais est-ce qu'on peut faire de l'algèbre ? Est-ce qu'on peut travailler ? Est-ce que c'est pratique d'y faire de l'algèbre ? Ou est-ce qu'on ne peut pas faire de l'algèbre sérieusement en Isabelle ? Alors, il y a moins de bibliothèques, moins développées. Maintenant, toutefois, il y a quand même des choses. Il y a des choses sur les groupes, les anneaux, les modules, les corps, les espaces vectoriels, les polynômes multivariés. Donc, éventuellement, si des gens veulent faire de la géométrie algébrique, ils peuvent essayer. Alors, là aussi, il y a des choses qui sont peut-être plutôt bien faites et puis des choses qui sont peut-être moins bien faites. Alors, là aussi, ça dépend après de ce que vous voulez faire avec ces objets et de vos buts. Et on peut relayer une interrogation tout à fait légitime de Kevin Buzzard. Mais où est la théorie algébrique des nombres, par exemple ? Où sont les schémas ? Alors, effectivement, c'est des questions tout à fait légitimes. A priori, ils ne sont pas là. Donc, maintenant, je vais me concentrer sur l'algebra puisque c'est peut-être là qu'éventuellement, Isabelle concentre un certain nombre d'interrogations, moins sur l'analyse, comme je l'ai dit. Alors, un premier problème mineur qui n'est pas intrinsèque, mais il y a plusieurs bibliothèques d'algèbres en Isabelle. Certaines vieilles, d'autres plus récentes, etc. Et ça, quand on est débutant et qu'on veut faire de l'algèbre, déjà, on ne sait pas trop où donner de la tête, où est-ce qu'il faut commencer, etc. Il y a une bibliothèque qui s'appelle H.O.L. Algebra, qui est probablement la plus ancienne. Il y a une bibliothèque qui s'appelle Computational Algebra, qui est plus récente. Et bon, la situation est un peu confuse. Voilà, c'est un peu le bazar, peut-être. Et il y a aussi des bizarreries dans cette formalisation. Par exemple, si on prend, en tout cas, H.O.L. Algebra, on va trouver au moins une bizarrerie, peut-être plusieurs, mais j'en cite une sur laquelle j'ai été tombé, qui m'avait pas mal étonné. C'est, par exemple, il y a une formalisation des groupes abéliens, et les groupes abéliens font référence aux anneaux. Quand on voit ça, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, il se trouve que ça a été formalisé, ces choses-là. Donc, c'est une bibliothèque ancienne, comme je l'ai dit, avec des records. Donc, c'est un gadget syntaxique avec différents champs. Et les gens utilisaient ça à l'époque pour pouvoir étendre de la structure en étendant le record, par exemple, avec un nouveau champ pour peut-être ajouter une multiplication en plus d'une édition. Et c'est très embêtant parce que le record pour les groupes abéliens, il fait référence au record pour les anneaux. Et du coup, la structure multiplicative est indéfinie. Donc, par exemple, on dit, la multiplication, elle n'est pas définie, le 1 n'est pas défini. Et les gens faisaient les groupes abéliens comme ça. Et donc, là, on peut se demander, you cannot be serious, Isabelle. McEnroe, tout de suite, explose dans votre tête. Là aussi, la situation est très confuse. Donc, ça ajoute encore de la confusion. Et, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, de toute façon, s'il y a une bizarrerie comme ça, c'est forcément pour une mauvaise raison. Mais disons que ces records, ces gadgets syntaxiques, ils ne sont pas très flexibles, pas suffisamment, par exemple, et donc ils ont conduit à cette bizarrerie, ils ne sont pas suffisamment flexibles, par exemple, pour parler, dire qu'on va combiner la structure d'anneaux à partir des sous-structures de groupes et de monoïdes, par exemple. Or, on aimerait bien faire ça, a priori. On ne peut pas faire ça avec les records. Alors, on peut se demander, OK, peut-être qu'on est foutu pour faire de l'algèbre avec Isabelle, ou en théorie des types simples, peut-être même plus généralement. Et, alors, moi, je ne crois pas encore. Pas encore. Pas encore. Alors, par exemple, on pourrait utiliser les locales. Alors, les locales, ça n'a rien à voir avec la topologie. Et les locales en topologie, c'est simplement le nom du système de modules d'Isabelle. Et on pourrait tenter de capturer, disons, le cadre de l'algèbre moderne, qu'on peut résumer comme ça, peut-être, abstract set plus sum structure plus sum axioms, avec ces locales. Et là, je peux citer le travail pionnier de Elsa Gunther pour la formalisation de l'algèbre en théorie des types simples. Pas en Isabelle, mais en théorie des types simples. Donc, elle a écrit un papier, je crois, en 1989. Donc, c'est assez vieux. Mais elle a travaillé sur ces choses-là. Et il se trouve que les locales d'Isabelle probablement s'inspirent de son travail. Je ne sais pas exactement, parce que je ne connais pas l'histoire, encore moins la préhistoire de ces choses-là. Le système de modules d'Isabelle, donc les locales, a été développé par Camuller, Wenzel, Larry Paulson, et plus tard par Clements Ballerin. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les locales, dans leur incarnation moderne, parce que ces locales, elles sont apparues peut-être en 1999 ou quelque chose comme ça, approximativement. Donc, c'est assez vieux. Elles ont évolué. Mais dans leur incarnation moderne, telle qu'on les connaît là maintenant, qu'on peut les utiliser en 2022, elles datent de 2008 déjà. Donc, ce n'est pas nouveau, les locales. Et, en fait, par exemple, dans une expérience de 2020, Clements Ballerin, que j'ai mentionné précédemment, a décidé de, étant donné les bizarries dans H.O.L. Algebra, de dire, tiens, peut-être qu'il faudrait recommencer la formalisation de l'algèbre. Et donc, il a reformalisé un certain nombre de structures très basiques en utilisant ces locales. Donc, il a reformalisé les monoïdes, les groupes, les anneaux, les quotients, en utilisant les locales. Et, il n'utilise plus du tout de records, en particulier. Et, il n'y a plus du tout les bizarreries. En tout cas, celle que j'ai citée n'est plus du tout dans la nouvelle formalisation, fort heureusement. Donc, par exemple, vous voyez, ça, c'est ça local pour les groupes abéliens. Ça prend une ligne. Un groupe abéliens, c'est un groupe. Et la multiplication du monoïde sous-jacent est commutative. Et puis, il y a la structure d'anneaux. Et on fabrique l'anneau en combinant les sous-structures de groupes abéliens et la sous-structure de monoïdes en déclarant, en instançant ces locales avec un certain nombre de paramètres, mais notamment avec le même carilleur R. Pour dire qu'on met à la fois sur le même carilleur une structure de groupes abéliens et une structure de monoïdes. On introduit du sucre syntaxique, comme vous voyez. Et puis, il y a évidemment les axiomes, là, pour la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Donc, voilà sa locale, à quoi ça ressemble maintenant dans cette nouvelle formalisation. Alors, maintenant, Isabelle, elle a une deuxième hiérarchie pour tenter de capturer le cadre de l'algebra moderne, abstract set plus sum structure plus sum maximum, à savoir les typeclass qui sont dus à Macarius Wenzel. Donc, il y a aussi, outre le système de modules d'Isabelle, les locales, il y a aussi quelque chose qui s'appelle typeclass en Isabelle. Et en fait, dans les bibliothèques d'Isabelle, on trouve à la fois des locales et à la fois des typeclass. Donc, quand on est débutant, par exemple, on peut se demander, OK, j'aimerais formaliser de l'algèbre, mais je ne sais pas trop si je dois utiliser des locales, des typeclass. Dans les bibliothèques, on trouve les deux. Donc, là aussi, c'est possiblement assez confus. Et ce qui est encore plus confus, c'est que si on regarde un petit peu de plus près, on s'aperçoit vite que, en fait, les locales et les typeclass, elles peuvent interagir. Elles peuvent se parler. Alors, en fait, comme on le verra peut-être plus tard, je reviendrai là-dessus, c'est un bon point pour réutiliser le code, mais ça rend la situation possiblement très confuse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les typeclass, elles ont trois limitations dont deux me paraissent vraiment intrinsènes. La première, c'est qu'une typeclass ne peut pas contenir plus d'une variable de type. Alors, je vais montrer en quoi c'est plus tard. C'est déterminant, c'est une limitation très forte. Extrait, très, très forte. On verra ça. Ensuite, quand je déclare une nouvelle typeclass, je peux évidemment appeler des typeclass dans ma déclaration qui aurait été formalisée, déclarée précédemment, mais je ne peux pas les instancier avec une liste de paramètres. Alors ça, en particulier, ça veut dire que si je veux créer une typeclass, disons, two groups, où je dis donne-moi un groupe G et donne-moi un second groupe G prime, distinct, il faudrait que je passe des paramètres à ces typeclass, à la typeclass, disons, groupe, pour créer cette typeclass two groups. Je ne peux pas faire ça. Ça veut dire que si j'écris typeclass two groups égale typeclass group plus typeclass group, je n'ai qu'un seul groupe, je n'en ai pas deux, je suis dans un contexte où j'ai un seul groupe. Une limitation qui n'est pas intrinsèque mais qui est une forme de limitation quand même, c'est que souvent dans les bibliothèques Isabelle, les typeclass n'ont pas, pour les structures algébriques, n'ont pas de carrière. Donc, ce qui veut dire que le carrière, c'est en fait l'univers tout entier de la variable impliquée. si la variable de type disons c'est prima, on va trouver l'univers de type prima, prima set, comme carrière. Et donc, évidemment, j'aimerais plutôt avoir des carrières explicites dont ensuite j'ai la flexibilité d'instancier avec l'univers si ça me chante mais aussi avec un sous-ensemble. A priori, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas une limitation intrinsèque mais c'est une forme de limitation quand même. Bon, qu'est-ce que vous devez savoir pour faire très simple ? Ce que vous devez savoir, c'est que les limitations au-dessus, à mon avis, font qu'on ne peut pas formaliser de l'algebra avancé, disons relativement avancé, en utilisant seulement les type classes. Ce sont des limitations qui sont probablement trop fortes. On risque de ne pas pouvoir passer à l'échelle à un moment ou à un autre. La deuxième chose à savoir, c'est que les locales n'ont aucune des limitations que j'ai citées au-dessus. Donc, à priori, peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose avec les locales. Ceci dit, Isabelle n'a toujours pas de type dépendant, même si elle a l'idée locale. Et on nous dit, citation, algebraic geometry has dependent types everywhere. A priori, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Est-ce qu'Isabelle peut faire les faisceaux ? Les faisceaux d'anneaux, par exemple. On nous dit, citation, un faisceau est un type dépendant. Bon, à priori, on ne va pas y arriver. Puis, s'en suit une citation pour nous expliquer pourquoi on n'arriverait pas à faire en Isabelle un faisceau d'anneaux. Donc, on nous dit, one would be forever battling the fact that you are dealing with rings, but you can't access the API for rings directly because the ring is the value of a dependent function and any workaround would basically leave you screwed in practice. Donc, on peut se demander si le mantra simple type theory is too simple, ce n'est pas une bonne formule. Et peut-être qu'on est fichu, effectivement, même avec les locales, on n'a toujours pas de type dépendant, on est peut-être fichu pour faire de l'algèbre en Isabelle. C'est quand même une citation assez tronquée. Tu as écrit, le contexte était plus ouvert que ça. C'est-à-dire ? Il posait explicitement la question, est-ce que c'est possible ? Mais il n'affirmait pas. Si, si. Enfin, ce n'est pas très important. C'est un détail qui n'a aucune importance. Mais on peut remplacer par une... Je suis sûr que c'est... J'ai cité aucun nom par ailleurs. Mais bon, on peut mettre un point d'interrogation si vous voulez. Et c'était une interrogation tout à fait légitime par ailleurs. Mais c'était des affirmations aussi. Mais peu importe, ce n'est pas du tout un problème. Au contraire, c'était extrêmement stimulant. Pour moi, en tout cas. Après, je ne parle qu'en mon nom. En utilisant les locales, avec Larry Paulson et Wendley, on a défini les faisceaux d'anneaux, les espaces localement annelés, les schémas affines et les schémas, par exemple, en suivant, donc en Isabelle, en suivant le textbook d'Archorn. On a fait le choix de suivre le textbook d'Archorn, qui est un textbook très classique, largement étudié. Voilà. Et donc, vous pouvez trouver tous les détails de la formalisation dans notre article. Simple type theory is not too simple. GoFundix schemes without dependent types, qui est en libre accès, donc en ligne, qui a été publié dans Experimental Mathematics. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout de suite quelques snippets de code avec les définitions informelles du Archorn, juste pour comparaison. Juste pour comparaison, pour avoir un support visuel pour voir à quoi ça ressemble et notamment la comparaison entre les deux. Donc, on va commencer directement avec les schémas. Mon but, ce n'est pas du tout d'expliquer les schémas, mais simplement de vous montrer à quoi ressemble la définition. Est-ce que c'est une définition qui fait 20 lignes ? Est-ce que c'est une définition qui fait 2 lignes ? À quoi ça ressemble ? Donc, Archorn, il nous dit un schéma, c'est un espace localement annelé, X, donc qui est un espace topologique, O de X, qui est un faisceau d'anneau sur cet espace topologique, et en tout point, disons, petit X de grand X, j'ai un voisinage ouvert de ce point U, tel que la paire U et le faisceau restreint U est un schéma affine. Donc, voilà, c'est une définition qui fait 3 lignes dans le Archorn. Alors, évidemment, j'ai quelques gros mots. On me dit, là, on me balance espace localement annelé, donc j'ai un premier gros mot. Là, j'ai un deuxième gros mot, schéma affine. Donc, j'ai quelques gros mots, mais ça fait 3 lignes. Alors, ça, c'est la locale en Isabelle. Voilà, donc je vous la montre pour avoir un point de comparaison, pour ne pas parler dans l'abstrait. Donc, vous voyez qu'on dit qu'un schéma, c'est effectivement un espace localement annelé et on dit, pour tout X, si X est un point de mon espace topologique, je suis bien capable de trouver un voisinage ouvert U de ce point, tel que, et bien ça, c'est une manière de dire que U et le faisceau restreint U est un schéma affine. Vous voyez, ici, il y a la locale affine schemes qu'on instancie avec une liste de paramètres. Donc, c'est évidemment un peu plus verbeux que la définition du Archorn. Mais ce n'est pas démesurément verbeux ou très long. Je vais expliquer un peu plus comment les locales fonctionnent. Ensuite, là, c'était vraiment pour voir à quoi ça ressemble la locale des schémas par rapport à la définition du textbook. Alors, peut-être ce qu'il faut peut-être dire d'emblée, c'est qu'avec les locales, la formalisation de la définition des schémas a été relativement directe. On n'a jamais eu à recommencer, à jeter un premier brouillon pour recommencer. On n'a jamais rencontré de difficultés sérieuses. La deuxième chose pour rebondir sur ce que j'ai dit précédemment, si on regarde comment elle est fabriquée, cette locale, donc là, je n'ai pas mis le nez dedans, mais je pourrais et on verrait qu'il y a trois variables de type. Donc, a priori, je ne peux pas formaliser les schémas avec les type classes, si je voulais, puisque j'ai le droit qu'à une variable de type. Là, on en a trois dans cette locale sur les schémas. Ensuite, je vais peut-être revenir un petit peu en arrière, mais je vais vous expliquer qu'en fait, on a plein de paramètres implicites dans cette locale pour les schémas, puisque, je vais revenir en arrière, vous allez voir qu'on appelle, je l'ai souligné déjà, la locale pour les espaces localement annelés. Donc, les espaces localement annelés, évidemment, ont été formalisés précédemment, là aussi, par une locale et dans la locale schéma, on appelle la locale sur les espaces localement annelés. Ce faisant, on hérite d'un certain nombre de paramètres implicites. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Par exemple, vous voyez qu'il y a un S, là, qui tombe du ciel, par exemple. En fait, ce S, c'est un paramètre implicite de ma locale pour les espaces localement annelés, qui me donne implicitement un espace topologique dont le carrière s'appelle S. Et comme c'est un espace topologique et pas seulement un ensemble, j'irrite aussi implicitement de ce prédicat isopen, qui est la topologie sur S, par exemple. Et j'irrite encore d'un certain nombre de choses. C'est quelque chose que je voulais souligner pour, là aussi, qu'on comprenne au fur et à mesure tranquillement un petit peu mieux comment ça marche, ces locales. Et j'irrite aussi non seulement d'un certain nombre de paramètres implicites et de notation, mais aussi de toutes les définitions et de tous les théorèmes de mes locales précédentes que j'appelle à travers cette locale sur les schémas. maintenant, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est paramètres implicites s'ils ne me conviennent pas, je veux, par exemple, les renommer. Mon espace topologique, je l'ai appelé S, je me dis, ah non, maintenant, j'ai envie de l'appeler X, peut-être. Là-dedans, implicitement, il y avait un faisceau, F pour faisceau, mais en fait, je veux l'appeler peut-être O, O de X, si l'espace topologique, c'est X, qui est la notation standard pour les schémas, par exemple. Alors, est-ce que je peux faire ça ? Oui, je peux faire ça. Mais, pour faire ça, je n'ai plus de paramètres implicites puisqu'il faut que je les renomme. Donc, il faudrait que j'explicite les paramètres pour pouvoir les renommer. C'est ce que je fais dans cette locale schéma bis, disons, où, par exemple, mon espace topologique, Oula ! Ok. Mon espace topologique, j'ai décidé de le renommer X, par exemple. Et mon faisceau, qui s'appelait F, j'ai décidé de le renommer O de X. Mais du coup, il faut que je, je donne explicitement ces définitions à Isabelle et, évidemment, pardon, ça devient tout de suite un peu plus verbeux. Voilà. Mais c'est une possibilité qu'on a. On a cette flexibilité-là. Évidemment, bon, c'est un petit peu plus verbeux. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que quand j'instancie une locale avec une liste d'arguments, je n'ai pas d'arguments implicites. Par exemple, en coq, dans une fonction, je peux avoir des arguments implicites qui sont déduits d'autres arguments. Ça, c'est très bien. On aimerait bien avoir quelque chose comme ça. Par exemple, si j'ai une locale, je ne sais pas, la locale schéma, et que je donne une liste d'arguments à ma locale schéma pour montrer que quelque chose est un schéma, je vais devoir donner tous les arguments, toute la liste des arguments qui, dans ce cas-là, est peut-être un peu longue. Par exemple, dans d'autres cas, ça sera beaucoup plus concis. Et j'aimerais bien, par exemple, que si j'instancie ma locale Schemes avec, à un moment donné, par exemple, le faisceau O de X, l'espace topologique X y soit inféré pour moi. Mais bon, il n'y a pas ça. En fait, il n'y a pas non plus à l'heure actuelle, par exemple, vous voyez, ma locale ici pour les schémas affines, elle prend une longue liste d'arguments et je n'ai même pas à l'heure actuelle un moyen de packager cette longue liste d'arguments juste pour que ça soit un peu plus agréable à regarder, un peu moins verbeux, etc. Ceci dit, au moins cette première limitation, les arguments implicites, ça serait peut-être un petit peu plus compliqué, mais ce n'est peut-être pas impossible. Ce sont des questions d'ingénierie qui pourraient être attaquées et on pourrait probablement améliorer ça. Ce ne sont pas des limitations intrinsèques, a priori. Mais je mentionne, voilà, je mentionne ça. Maintenant, quand j'instancie une locale, comme je l'ai dit, je vais devoir donner toute ma liste d'arguments, peut-être potentiellement un peu longue, mais par contre, je vais pouvoir immédiatement attacher à mon instantiation une abréviation, par exemple. Et après, je vais pouvoir travailler directement avec cette abréviation. Donc, possiblement, la déclaration va être un petit peu verbeuse, mais passer la déclaration, si j'ai donné une abréviation, je vais pouvoir travailler avec cette abréviation et le reste du code risque d'être beaucoup plus concis. Donc, on peut faire ça, tout de même. Ok, maintenant, on rétropédale et je vais parler de quelque chose de beaucoup plus simple que les schémas, à savoir les préféceaux d'anneaux sur un espace topologique, donc avec les locales, parce qu'évidemment, c'est déjà intéressant et c'est beaucoup plus simple que les schémas. Donc, je vais vous donner là aussi la définition du textbook, juste pour qu'on voit à quoi ça ressemble dans le Arthorn, toujours. Donc, voilà à quoi ça ressemble la définition dans le Arthorn. Donc, Arthorn, il nous dit, un préféceau d'anneaux sur les espaces topologiques, c'est la donnée d'un espace topologique X et puis, c'est la donnée pour tout ouvert de la topologie U d'un anneau F de U. Donc, j'ai une collection d'anneaux indexés par les ouverts de ma topologie et puis, à chaque fois que j'ai une inclusion V inclus dans U entre ouverts, il me faut un morphisme d'anneaux qui ici s'appelle ρ de U V entre F de U et F de V. Vous voyez que c'est contravariant, peu importe. Et puis, j'ai une liste d'axiomes. En l'occurrence, il y en a trois. Ces axiomes sont très simples. F de l'ensemble vide, ça doit être l'anneau 0. ρ de U U qui est donc un morphisme d'anneaux entre F de U et F de U, ça doit être l'identité. Et puis, j'ai une condition de compatibilité entre ces morphismes d'anneaux et puis, les inclusions d'ouvert, W, dans V, dans U. Donc, ça, c'est la définition telle qu'on la trouve dans le hardchorn. Ce n'est pas la seule, mais c'est celle du hardchorn, par exemple. Alors, imaginons qu'on veut formaliser ça en Isabelle. Quels sont les problèmes ? A priori, effectivement, c'est une bonne question, ce n'est pas du tout évident. Par exemple, j'ai un faisceau a priori F et donc, je n'ai même pas de type, pour l'instant, dans ma formalisation, je n'ai même pas de type rings, des anneaux, où F pourrait prendre ses valeurs. Donc, ce n'est pas clair où est-ce que F va prendre ses valeurs. Deuxième chose, je n'ai pas de type dépendant, par exemple, des ouverts d'un espace topologique. Donc, ce n'est pas clair quel va être le domaine de F non plus. Alors, la solution, en guise de slogan, je vais expliquer ce que ça veut dire ensuite, mais c'est d'utiliser des types qui sont suffisamment gros, disons, j'ai envie de le dire comme ça, des gros types pour déclarer la structure explicitement, ici, la structure d'anneau sur chacun des F de U, donc pour U, un ouverts, et ensuite, on va avoir une liste d'axiomes, comme vous l'avez vu, il y avait trois axiomes dans le Hartshorn, on va relativiser ces gros types à l'aide de prédicats dans les axiomes. Parce que, l'anneau F de U va devoir avoir une structure d'anneau que si U est un ouverts, et pas juste un sous-ensemble de mon, de mon espace topologique, de son carrière. Alors, effectivement, en Isabelle, on a des prédicats. Et, peut-être, on peut dire que chaque local vous donne un prédicat gratuitement en dehors de son scope. Donc, vous voyez, par exemple, j'ai défini une locale pour les schémas. Et bien, maintenant, j'ai un prédicat schéma. Avant d'avoir défini ma locale sur les schémas, j'ai dû définir une locale pour les espaces localement annelés. Et donc, maintenant, j'ai un prédicat pour les espaces localement annelés. Donc, chaque locale vous donne un prédicat que vous allez pouvoir utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Vous voyez, encore bien en amont, j'ai dû définir les espaces topologiques à l'aide d'une locale. Et donc, ça, ça me donne un prédicat gratuitement pour espaces topologiques. Évidemment, dans un espace topologique, il y a une topologie. Et donc, j'ai aussi le prédicat correspondant isopone pour ma topologie. Et donc, on va se servir, par exemple, de ce prédicat isopone pour relativiser nos trois axiomes. Si vous vous souvenez, il y a trois axiomes pour les relativiser aux ouverts de la topologie. J'ai aussi, et ça, c'était la locale que je vous ai montrée pour les anneaux. Donc, ça, c'était la locale qui a été définie par Clément Zballerin. Comme on a une locale pour les anneaux, on a un prédicat ring. On a aussi un prédicat ring homomorphisms. Et donc, je ne vais pas me gêner pour les utiliser. Et donc, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire qu'un pré-faisseau d'anneaux, c'est un espace topologique. Alors, ce qui veut dire d'emblée, mais je l'avais déjà dit un petit peu avant, ce qu'il faut expliquer, c'est que du coup, j'ai un certain nombre de paramètres implicites maintenant. Donc, d'emblée, par exemple, j'ai une variable de type Prima, dont on ne sait peut-être pas si on regarde le code d'où elle sort, mais c'est parce que je l'ai héritée de ma locale pour les espaces topologiques. En effet, j'ai hérité aussi donc d'un carrière pour cet espace topologique, disons S, S, et en fait, S, il est de type Prima7. C'est pour ça que j'hérite de ce Prima, de cette variable de type. J'hérite aussi, comme vous le voyez, donc comme je l'ai dit, de ce prédicat isopen. Et ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'on a fait appel à un certain nombre de local, ici, il y en a qu'une, mais enfin, on peut faire appel à un nombre fini de local, ensuite, on a la possibilité de déclarer des paramètres avec ce fixis. Donc là, je vais déclarer un paramètre F et c'est là que j'utilise en quelque sorte des gros types. Parce que si j'ai des types dépendants, j'aimerais bien dire, bah oui, F, son domaine, c'est le type des ouverts de mon espace topologique. Et puis, F va prendre ses valeurs dans le type des anneaux. Mais je n'ai rien de tout ça, donc je vais utiliser une espèce de gros type, comme ici, Prima7, qui correspond au type du carrière de mon espace topologique. Et puis, je vais introduire une nouvelle variable de type, PrimaB, et je vais dire, F va prendre ses valeurs dans le gros type, PrimaB7. Ensuite, il faut que je déclare explicitement la structure d'anneaux que je vais mettre sur chacun des F de U. Et ensuite, il y a la possibilité de déclarer une liste d'axiomes avec ce assumes. Et donc, vous voyez, c'est les mêmes axiomes que dans le Harchand, mais c'est là que j'utilise mes prédicats pour relativiser mes paramètres. Par exemple, non pas, U ne doit pas être évidemment un sous-ensemble quelconque de l'espace topologique, mais il doit être ouvert. Et donc, par exemple, si U est ouvert, si V est ouvert, si V est inclus dans U, je vais avoir un morphisme d'anneaux, donc là, j'appelle le prédicat correspondant pour les morphismes d'anneaux, ρ de U, V, entre F de U équipé de sa structure que j'ai déclaré précédemment, et F de V équipé de sa structure. Et puis, j'ai aussi les autres axiomes qui s'écrivent très bien de manière relativement aisée. Et maintenant, Où est-ce que tu dis qu'on a une structure d'anneaux ? C'est ce que je vais expliquer, c'est la ligne suivante. Donc, à l'intérieur de cette locale pré-faisseau d'anneaux, je peux prouver, à l'intérieur de son scope, immédiatement la chose suivante. Je peux prouver que pour tout U, si U est un ouvert, alors F de U, muni de sa structure, est un anneau. Parce que si U est ouvert, j'ai en particulier Rho de U U, qui est un morphisme d'anneaux entre F de U avec cette structure et F de U avec sa structure. Mais dans le prédicat ring homomorphism, il y a en particulier que le domaine et le codomaine sont des anneaux. Donc, en une ligne, je peux prouver ça. En fait, Sledgehammer le prouve pour moi. Je dis à Sledgehammer, bon, c'est suffisamment facile pour toi. Essaye de prouver ça et puis voilà, il y a la ligne de preuve. Voilà. Alors, un slide un peu plus technique pour mentionner une question peut-être intéressante, mais c'est juste un slide. Donc, vous pouvez dormir peut-être ceux qui veulent juste pendant ce slide et puis vous réveiller ensuite. Donc, vous voyez qu'a priori, j'ai une variable de type Prima parce que le carrière de mon espace topologique, il avait le type Prima7. Donc, pour une certaine variable de type Prima. Par contre, mes anneaux, pour mes anneaux, j'ai introduit une deuxième variable de type PrimaB et j'ai typé tous les carrières de mes anneaux avec le même type PrimaB7 parce qu'effectivement, je ne peux pas avoir une collection de variables de type indexées par les ouverts de la topologie. Je n'ai pas quelque chose comme PrimaB de U. Par exemple, pour U, un ouvert de la topologie. Donc, c'était le même PrimaB pour tous les anneaux. Les carrières avaient tous le type PrimaB7. Donc, je peux me demander est-ce que c'est un problème, est-ce que je ne vais pas au-devant d'autres ennuis ? C'est peut-être quelque chose d'un peu douteux, ce n'est pas très clair. En fait, on n'a pas de problème. Par exemple, un exemple de préfaisceau dans cette formalisation, en fait, c'est un faisceau, peu importe, c'est le faisceau structurel sur le spectre d'un anneau R. Donc, si j'ai un anneau commitatif R, peu importe exactement ce que ça veut dire, mon point, ça va être, en fait, de dire que, vous voyez, si R est de type Prima7 pour une variable de type Prima, alors le spectre de cet anneau va avoir le type Prima7, 7, c'est un ensemble d'ensemble de type Prima, puisque le spectre d'un anneau, c'est un ensemble d'idéaux premiers, vous voyez, ça va être un ensemble d'ensemble. Et en fait, si vous regardez la formalisation du faisceau structural, tous les anneaux O2U vont avoir le même type, c'est-à-dire, vous allez pouvoir tous les plonger dans un même B'7 pour une variable de type PrimaB commune. En l'occurrence, il y a écrit le PrimaB ici. Et donc, c'est absolument pas un problème, au moins pour le faisceau structural, par exemple. Est-ce que ça peut être un problème dans d'autres situations ? Je ne sais pas. C'est pour ça que je mentionne la question, c'est peut-être pas très clair, mais c'est absolument pas un problème pour le faisceau structural. A priori, ça ne devrait pas être un problème parce que ça devrait être possible pour toute construction un temps soit peu naturelle de toujours plonger les choses comme ça dans un type commun. Mais il y a une interrogation ici, disons, donc je la mentionne. Alors, les schémas ont été formalisés en ligne avant la formalisation Isabelle, par Kevin Buzard, Chris Hugues, Kenny Law, Amelia Livingstone, Ramon Fernandez et Scott Morrison, avec des contributions additionnelles de Red Barton, Mario Carnero et Neil Strickland. et je vous invite à lire leur article Scheme Sinlin qui a été publié aussi dans Experimental Mathematics en novembre 2001 et qui est aussi en libre accès. Alors, nous, dans notre formalisation, pour vérifier un petit peu nos définitions, on a par exemple prouvé que le spectre d'un nano commutatif c'est bien un espace localement annelé. Et puis, on a prouvé la benchmark qui avait été choisie par Kevin Buzard et ses co-auteurs, à savoir qu'un schéma affine c'est un schéma. Alors, le fait qu'un schéma affine ce soit un schéma, informellement, ce n'est pas une preuve, c'est trivial. Par contre, le fait que le spectre d'un nano ce soit un espace localement annelé, il y a une preuve non triviale mathématique ici. Mais, il n'en reste pas moins que formellement, c'est quelque chose d'intéressant parce que ce n'est pas si facile que ça. En tout cas, ce n'est pas aussi facile qu'on le souhaiterait évidemment si on est mathématicien. Alors, notre formalisation fait à peu près 7000 lignes de code en incluant les espaces topologiques et toute la topologie qui permet de parler de ces choses-là. L'algebra comitatif parce que dans la formalisation de Clémence Ballerine au-delà des monoïdes, des groupes et des anneaux, il n'y avait rien d'autre. Il y avait les quotients, j'ai mentionné, mais il n'y avait pas les idos premiers, les idos maximaux, il n'y avait pas la localisation des anneaux. Donc, c'est relativement concis. Alors, j'aimerais mentionner qu'en Isabelle, on n'a jamais rencontré de problème, par exemple, comme dans le papier de Buzard-Tétal, avec les types identités, par exemple. Alors, pour une excellente raison, c'est qu'il n'y a pas de type identité en Isabelle, puisque les types identités sont des types dépendants. Alors, vous voyez que dans une première itération de leur formalisation des schémas, en ligne, ils avaient prouvé cet isomorphisme, qui est un isomorphisme canonique. Et ensuite, pour finir leur formalisation des schémas, il fallait qu'ils utilisent cet isomorphisme pour réécrire le long de cet isomorphisme et ensuite vérifier qu'un certain diagramme commute. et ce n'était pas évident. C'est fastidieux et là aussi, j'imagine qu'on veut faire différemment. On ne veut pas que ce soit aussi fastidieux à cet endroit-là. Et donc, ils ont dû introduire un prédicat pour la localisation des anneaux, la localisation, disons, d'un anneau R, par rapport à un sous-monoïde multiplicatif, dans une seconde itération de leur formalisation des schémas. Mais ça, c'est exactement la manière naturelle de procéder en Isabelle. Le point de vue prédicatif, comme j'espère que je vous ai convaincu d'ores et déjà. Et donc, puisque, qu'est-ce qu'on fait en Isabelle ? Quand on formalise la localisation des anneaux, on fait ça éventuellement avec une locale. Donc, on a la locale localisation d'un idéal par rapport à un sous-monoïde multiplicatif et ça vous donne quoi ? Ça vous donne immédiatement, gratuitement, un prédicat, localisation, blablabla. Évidemment, c'est comme ça qu'il faut faire en Isabelle puisqu'il n'y a rien comme le type dépendant des localisations de R par rapport à S. Donc, c'est la manière naturelle de faire en Isabelle. Maintenant, je vais relayer un certain nombre de questions très intéressantes qu'on a eues. Je vais me faire écho de ces questions. Par exemple, très bien, vous avez fait en particulier les pré-faisseaux et les faisceaux que je n'ai pas mentionné mais un faisceau, ce n'est pas plus de structures qu'un pré-faisseau, c'est des axiomes en plus. Donc, en fait, ça va être très facile. La locale pour les faisceaux est encore plus élégante. Elle ressemble vraiment au textbook puisque je n'ai même pas de structures additionnelles, j'ai juste des axiomes mais ça, ça s'exprime extrêmement bien. Donc, est-ce qu'on peut faire les faisceaux de modules en Isabelle ? Allons-y. J'ai fait ça avant de venir. Donc, il faut commencer par dire ce que c'est qu'un module. Donc, évidemment, on va dire voilà, un module, il me faut la donnée d'un anneau, il me faut un groupe abélien, appelons-le ici M. Mon anneau, lui, va s'appeler R. Vous voyez, j'irrite encore une fois implicitement de ce paramètre R. Ce nom me va très bien pour un anneau, donc je dis très bien, je ne vais pas changer les paramètres ici. Puis, je vais dire, évidemment, mon groupe abélien, il va être équipé d'une multiplication scalaire par les éléments de l'anneau et puis, j'ai la liste des axiomes standards. J'ai introduit un peu de sucre syntaxique pour que ça ressemble à quelque chose et voilà, j'ai formalisé les modules. Et maintenant que j'ai formalisé les modules, je peux formaliser les faisceaux de modules. Donc, en général, en mathématiques, les mathématiciens, ils parlent d'un faisceau FF comme faisceau, ça vient du français, donc, ils parlent d'un faisceau de O module parce que l'autre faisceau, ils aiment bien l'appeler O, comme je vous ai dit, pour les schémas, c'est souvent comme ça. Moi, comme je veux utiliser mes paramètres implicites, je pourrais renommer mes paramètres ici, ça serait un peu plus verbeux. Donc, je préfère autant utiliser mes paramètres implicites, donc je vais parler d'un faisceau F prime de F module. Donc, je vais dire, qu'est-ce que c'est qu'un faisceau de module ? C'est un espace annelé, et donc là, implicitement, tout de suite, j'ai un faisceau F qu'on va retrouver, par exemple, ici. Et puis, je lui dis, ah, c'est pas fini, j'ai pas seulement un espace annelé, j'ai un faisceau de groupe abéliens. Donc, j'ai formalisé les faisceaux de groupe abéliens, et donc, mon faisceau de groupe abéliens, il est sur le même espace topologique et je l'appelle F prime. Il vient équiper avec son Rho prime, vous vous souvenez, c'est les morphismes d'anneau, les Rho de UV pour UV ouvert. Évidemment, le F, il vient avec son Rho qui est implicite et qu'on va retrouver, par exemple, ici. Et je dis, pour tout U, si U est un ouvert de la topologie, le groupe abéliens F de U est équipé d'une structure de F de U module pour cette structure-là. Et puis, j'ai une condition de compatibilité entre le Rho et le Rho prime dans la définition de faisceau de module qui va, ici, s'écrire très, très bien comme dans le textbook. Deuxième question qu'on m'a demandé. Ah oui, mais est-ce que tu peux faire les familles de schémas ? Tu peux faire les schémas, mais est-ce que tu peux faire les familles de schémas ? Alors oui, je pense qu'on peut représenter facilement ce genre d'objet et en dessous, je vous donne un exemple. Alors c'est une moque locale. Ça type-check, évidemment. Mais je veux dire, c'est une fausse locale parce que je n'en ai rien fait. C'est juste pour l'exemple, je ne l'ai pas utilisé pour faire quelque chose. Mais dans cette locale, je vais me donner une famille infinie de schémas. Alors dénombrable parce que je vais utiliser le type NAT, mais je pourrais utiliser n'importe quel autre type et parler de familles indénombrables de schémas. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, ici, je me donne pour tout n de type NAT, je me donne un schéma. Donc à partir, dans la foulée de cette locale, là après le begin, je peux commencer à travailler avec cette famille infinie de schémas pour faire un certain nombre de constructions. Et puis plus tard, si j'ai envie d'instancier cette locale avec ma famille dénombrable de schémas préférés, je peux faire ça. je pourrais instancier ma locale avec mon exemple préféré. Une autre question intéressante, est-ce que l'on peut définir les catégories en Isabelle ? Est-ce que les faisceaux sur un espace topologique, ça formerait une catégorie ? Alors oui, on peut tout à fait faire ça, a priori, en Isabelle. Il y a plusieurs formalisations déjà des catégories des foncteurs et des transformations naturelles en Isabelle. et il y a pas mal d'autres choses. Par exemple, Eugene Stark a formalisé un certain nombre de choses comme le lemme de Ioneda, les pullback, les limites, les adjonctions, les bicatégories, les catégories monoïdales et encore d'autres choses. Donc on pourrait certainement dire qu'un préféceau, c'est un foncteur à valeur dans la catégorie des anneaux, par exemple. Et puis ensuite, on pourrait parler de transformation naturelle et de choses comme ça entre ces préféceaux. Alors, une autre question. Est-ce que l'automatisation en Isabelle, c'est un point fort ? Est-ce que ça marche bien encore dans ce contexte ? Bonne question, c'est pas très clair. Peut-être que dans ce contexte relativement plus sophistiqué, ça marche moins bien. Et bien encore, ça marche encore très bien. Et on a bien bien profité de Sledgehammer. Ça nous a bien facilité la tâche. Ça marche encore pas mal du tout. Alors, ceci dit, dans ce contexte où on a des structures algébriques très imbriquées, ça marche pas toujours aussi bien qu'on le souhaiterait. Ça marche pas mal, mais évidemment, peut-être que ça marche pas aussi bien que dans d'autres situations qui sont plus simples, effectivement. Par exemple, un exemple où ça marche pas aussi bien peut-être qu'on le souhaiterait, étant donné un idéal premier P, je peux regarder la tige du faisceau structural en P, et je vais vouloir démontrer que c'est isomorphe, un anneau local, qui correspond à une localisation. Peu importe ce que ça veut dire, on s'en fiche. Mais le point, c'est que dans le Archorn, cette preuve non triviale fait 14 lignes. Alors, Archorn, il est un peu sec. Bon, voilà. mais en Isabelle, ça fait 200 lignes, ça fait pas 14 lignes, donc il y a un facteur 14. Bon, voilà. Ici, il faut travailler un petit peu plus peut-être que ce qu'on aimerait bien. Ensuite, une autre question intéressante qu'on nous a posée, la plupart de la bibliothèque d'analyse, en Isabelle, elle utilise les type classes. Et, comme ça a été mentionné par Patrick, en mathématiques, l'algèbre et l'analyse interagissent tout le temps. Donc, est-ce qu'il faudrait recommencer l'analyse en Isabelle avec des locales, plutôt que des type classes ? Et est-ce que cette formalisation des schémas justifierait qu'on recommence cette bibliothèque d'analyse ? Alors, je crois que ce qui est sûr, c'est que les locales capturent le bon niveau de flexibilité dont on a besoin dans une théorie des types simples comme celle d'Isabelle pour formaliser des mathématiques plus avancées. La deuxième chose dont je suis certain aussi, c'est que la bibliothèque H.O.L. Algebra, qui porte le nom H.O.L. Algebra, mériterait définitivement d'être recommencée. Ce qui a, comme je l'ai cité dès le début, été un tout petit peu recommencé par le travail de Clemence Ballerine, il y a déjà un début dans cette direction. Pour l'analyse, c'est moins clair. C'est moins clair. Je ne sais pas trop répondre. Je suis moins familier avec la bibliothèque d'analyse, par exemple, mais ça me paraît moins clair. Parce qu'en fait, les type classes, déjà, ce qu'il faut savoir, je ne l'ai pas dit explicitement, mais c'est que c'est un cas particulier de local. Moins flexible, vous avez compris, mais c'est un cas particulier de local. Ce n'est pas quelque chose de si différent que ça. En particulier, dans une déclaration de local, nouvelle, pour formaliser, je ne sais pas quel truc un tant soit peu sophistiqué, je pourrais très bien appeler non seulement des local, mais je peux appeler des type classes aussi. Et en fait, maintenant, si j'appelle une type classe à l'intérieur d'une déclaration de local, je peux même faire ce que je ne pouvais pas faire avant, je peux lui passer des paramètres. C'est-à-dire, dans une déclaration de type classe, je peux appeler d'autres type classes, mais pas avec des paramètres. Si j'ai une déclaration de local, je peux appeler des local, mais aussi des type classes, et en plus, je peux leur donner des paramètres. Donc, ce n'est pas du tout clair. Il y a certainement des choses qu'il faudrait refaire en analyse pour qu'elles soient plus générales, mais ce n'est pas clair qu'il faille recommencer tout. qu'est-ce que vous ? OK. Donc, quel est mon message là-dedans ? Le message, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir grand-chose au type en Isabelle pour formaliser la définition des schémas. Travail qui a été relativement direct en utilisant les locales sans difficulté particulière. voilà, vous n'avez que des types simples, le système de type est très facile, vous pouvez, si vous êtes un mathématicien, très rapidement apprendre ces types, travailler avec, ce n'est pas bien compliqué, et vous pouvez relativement facilement faire les schémas. Ensuite, ce système de local en Isabelle, il y a de la marche pour l'améliorer en plus. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai donné une ou deux pistes que j'ai évoquées. Alors, il y a peut-être des limitations intrinsèques. Je n'en ai pas parlé, pas pour le cacher quoi que ce soit. C'est parce que je ne les connais pas et je ne les vois pas, tout simplement. Mais, en revanche, je vois qu'on pourrait améliorer, c'est de l'ingénierie, si on est développeur, par exemple, comme les gens en coque, ils ont toute une équipe de développeurs qui travaillent très bien, on pourrait améliorer encore les locales pour que le code soit un peu moins verbeux, etc. Il y a un petit peu de marge d'amélioration. Ensuite, mon point, c'est qu'il semblerait, au moins pour la définition des schémas, il ne faut peut-être pas trop s'avancer, mais au moins pour la définition des schémas, qu'on puisse remplacer les types dépendants par les locales slash prédiquettes. Vous voyez, c'est quelque chose de dual. Comme je l'ai expliqué, quand vous avez une locale, vous avez le prédicat correspondant. Avec ça, il semble qu'on puisse se débrouiller sans type dépendant. Et enfin, une question, une vraie question, est-ce que les types dépendants ne seraient pas équivalents, pour une notion d'équivalence, évidemment, à préciser, au type simple, plus c'est local slash prédiquettes. voilà, c'est une question, quel sens on peut donner à ça ? Voilà, c'est une question pour vous. Voilà, j'ai fini. Merci. Merci pour ça. C'est très clair. Des questions ? Moi, j'ai deux questions sur des points que je n'ai pas très bien compris, en fait. D'abord, la première question, c'est par rapport au type dépendant. Vous expliquez, vous n'utilisez pas les types dépendants, mais vous avez une dépendance de type. Donc, quand vous parlez de type dépendant, vous faites référence seulement à des dépendances vis-à-vis de termes qui ne sont pas eux-mêmes des types. C'est bien ça ? Pardon ? En fait, je pense que je n'utilise pas de type dépendant parce que je n'en ai pas. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un type dépendant ? Ce sont les types dépendants de coq ou de ligne, etc. Moi, je n'en ai pas, donc je ne peux pas les utiliser. Ceci dit, c'est peut-être là où il y a une petite confusion conceptuelle. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de type dépendant qu'il n'y a pas de la dépendance. C'est-à-dire, en mathématiques, les structures, par exemple, sont imbriquées, donc elles dépendent les unies. En fait, les types dépendants, ça a une définition très claire et ce que vous présentez, c'est des types dépendants. C'est des uss marromas. Ah non, ce n'est pas des types dépendants. Il n'y a pas de type dépendant. Alors, je ne sais pas, peut-être pour une définition de type dépendant, mais... Pour la définition habituelle de type dépendant, c'était ma première question, en fait. Et ma deuxième question, c'était par rapport à l'aspect plutôt ingénérie. Donc, la question qui se pose, c'est, est-ce que le travail que vous avez fait avec, dans le matin notamment, que vous avez présenté, dont vous avez un petit peu expliqué durant cette présentation, ça s'inscrit dans une démarche plutôt ingénierie de Isabelle ou est-ce que il y a des choses conceptuelles plus en rapport avec les fondements des mathématiques, la théorie des types que vous dégagez ? Alors, j'ai mentionné les aspects ingénierie juste en passant pour dire qu'on pourrait les travailler sur certaines pistes pour améliorer. ça me semble être du travail d'ingénierie. Donc, nous, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait, c'est juste qu'on s'aperçoit qu'il y a certains endroits, peut-être que les codes sont un petit peu plus verbeux, mais on a l'impression que, par exemple, en ayant ne serait-ce qu'une manière de packager la liste d'arguments ensemble, déjà, le code serait un petit peu plus joli. Donc, ça, c'est du travail pour des gens compétents qui voudraient faire ce genre de choses. D'accord, merci. pour moi, oui, on va faire une question par rapport au morphisme de schéma. Vous avez dit que si vous avez deux pré-faisseaux ou deux faisceaux sur un même espace topologique, très bien, vous pouvez finir sur le morphisme entre ces deux faisceaux, mais le fait que le faisceau vienne avec son espace topologique, dans la définition, est-ce que ça vous pose un problème lorsque vous définissez le morphisme d'un faisceau ? Non, non, mais... Et l'autre question était par rapport à la restriction d'un faisceau. Vous avez un faisceau sur un espace que vous prenez en ouvert ou même en sous-espace qui n'est pas ouvert. Vous prenez la restriction. Est-ce que ça devient un peu embêtant du... techniquement, on peut définir, mais est-ce que c'est compliqué ou pas ? Voilà, c'est la question. On peut prendre les restrictions puisqu'on a la définition de schéma et on a besoin de dire que quelque chose qui est restreint ou ouvert est un schéma affine. Donc, on peut évidemment faire ça. Évidemment, voilà, on aimerait que ça soit plus facile ou bon, comme l'a dit Patrick, ça reste des types, ça reste des mathématiques formelles. Donc, à certains endroits, on est obligé d'un petit peu de travailler un peu plus ce qu'on le souhaiterait. où la formulation n'est pas aussi élégante. Mais il n'y a pas de problème particulier avec ce que vous indiquez. Il n'y a pas de problème avec les morphismes de schéma. Morphisme de schéma, c'est juste un morphisme entre les espaces localement annelés. On a ça. Il n'y a aucun souci avec toutes ces notions. Après, je ne sais pas quoi dire. Ça reste des maths formelles. C'est-à-dire que... Voilà, pour un mathématicien, je prends le point de vue d'un mathématicien, ça reste des maths formelles. Donc, à certains endroits, c'est un petit peu plus verbeux ou pas aussi commode qu'on souhaiterait. Certainement. La différence pour les maths, ce n'est pas tellement la question d'être verbeux ou pas, c'est la question d'avoir à introduire cet ensemble qui contient tout. c'est les prime A et prime B qui sont vraiment très, très bizarres. Qui ne s'apparaissent pas du tout où que ce soit dans le hardturn. C'est vrai, mais il n'y a pas de type dépendant dans le hardturn. Il n'y a pas de type dépendant non plus. Il n'y a pas de fondement du tout. En mathématiques, je dirais même qu'en mathématiques, il n'y a pas de type. Il n'y a pas de type dépendant. Il y a de la dépendance, il n'y a pas de type dépendant. Donc, évidemment, il n'y a pas non plus ces types-là, mais il n'y a pas de type tout court en mathématiques. C'est-à-dire, les types, c'est une manière très commode, les types dépendants en particulier, peut-être d'ailleurs la meilleure manière de faire, je ne sais pas, c'est une question, pour capturer la notion conceptuelle de dépendance qu'on voit dans les mathématiques. Mais dans les mathématiques, il n'y a pas de type. Il n'y a pas de type dépendant non plus. Exactement, ma question, c'était, est-ce que c'est possible ou peut-être que c'était déjà fait dans certains cas simples de comparer à manière, disons, plus formelle cette formalisation, disons, à la base, à Israël, à la base locale et avec type dépendant. Il y a la formalisation en ligne que j'ai évoquée. Alors, ils ont eu des difficultés qu'ils ne cachent pas, qui sont très bien expliquées dans leur papier, qu'il y a eu une première formalisation. Ils ont dû recommencer, par exemple, parce qu'ils ont rencontré un centre de difficultés. Et aussi, j'imagine, pour que la formalisation soit aussi plus jolie, meilleure, etc. Mais ils ne cachent pas leurs difficultés. Et nous, on n'a eu aucune de ces difficultés. Ça, c'est un vrai. Une manière de traduction, plus formelle, disons, votre formalisation a telle formalisation ou inverse. Est-ce que, je ne sais pas, c'était étudiant, peut-être ? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Comme on rêve, on peut imaginer, je ne sais pas, une manière automatique, peut-être automatisée de traduction. Donc, pour dire, voilà, on a cette formalisation, cette formalisation, entre assistants de preuve. Ah, ça, c'est une question très différente mais intéressante. Alors, il y a des gens qui travaillent là-dessus comme Gilles Deweck, je crois, et d'autres, certainement, qui travaillent sur cette interopérabilité entre assistants de preuve. Donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Donc, c'est à eux qu'il faut poser la question. Je ne suis pas compétent pour répondre. J'ai vu passer un travail sur les formes normales de Smith en Isabelle. Donc, c'est un autre cas pour la représentation des matrices où, dans un système avec des types dépendants, on utiliserait la dépendance entre les antinaturels, enfin, la dépendance sur les antinaturels. Alors, il y a le trick habituel qui consiste à remplacer l'antinaturel par un type qu'on sait fini. Mais, il y a beaucoup de raisonnements qui impliquent de raisonner par récurrence sur l'antinaturel en question. Et donc, ils ont mis en place deux, dis-moi si je me trompe, je ne prenais pas assez Isabelle pour être sûr de moi là-dessus, deux représentations différentes avec deux théories différentes, une sur une représentation matricielle avec une forme de dépendance et l'autre une forme des matrices en fait où ils ont mis dans un paquet toutes les matrices et ils ont des prédicats pour caractériser les tailles et ils sont obligés de faire des transferts en permanence de l'une à l'autre parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faisables dans l'un et des choses qui ne sont pas faisables. D'accord, donc ils travaillent avec deux représentations et ils passent de l'une à l'autre pour faire ce qui est plus facile d'un côté que l'autre. je crois que ce n'est pas juste plus facile ce qui est impossible d'un côté et ce qui est... D'accord. Je ne sais pas s'il y a des choses qui sont impossibles que d'un côté ou impossibles que de l'autre mais je suis sûr qu'il y a au moins des choses qui sont impossibles d'un côté à savoir faire une récurrence sur la taille d'une matrice quand c'est un paramètre qui n'est en fait pas un entier mais un type et je me demandais s'il y avait eu des choses comme ça sur la formalisation des schémas ou si c'est quelque chose qui risquait d'arriver plus loin dans cette branche de mathématiques. C'est un excellent point parce qu'une question que je n'ai pas mentionnée mais encore une fois je la mentionne donc ce n'était pas du tout pour la cacher c'était un oubli on peut se demander si cette formalisation des schémas c'est juste la définition des schémas. Maintenant est-ce que cette formalisation de la définition des schémas est-ce qu'elle peut... Est-ce qu'elle est ce qu'elle ébôle ? Est-ce qu'elle peut passer à l'échelle ? Il faut continuer à travailler formaliser plus de géométrie algébrique pour voir je n'ai pas la réponse. J'espère disons que ça nous a appris qu'il n'y avait pas l'air d'avoir de limitations vraiment très sérieuses j'ai l'impression mais après ce n'est pas évident peut-être que quelqu'un peut venir avec telle ou telle construction en géométrie algébrique et puis on ne va pas être capable de la faire. Je ne sais pas. Il faudrait formaliser davantage j'ai l'impression que ce genre de questions on ne peut y répondre qu'avec la pratique en formalisant pour voir comment ça se passe c'est difficile de voir comme ça loin surtout loin Il semble qu'en géométrie algébrique 99% des schémas que ce soit 99,99 sont quasi compacts quasi séparés ça veut dire qu'ils sont construits en recollant un nombre fini d'anneaux le long d'un nombre fini d'ouvert donc on ne comprend pas très bien pourquoi est-ce qu'il faut utiliser des structures aussi compliquées que les espaces topologiques tout ça alors que en pratique c'est un nombre fini d'anneaux avec un nombre fini d'ouvert qui sont recollés avec un nombre fini de morphisme c'est-à-dire ça a l'air d'être un truc vachement plus simple que ce qui est écrit dans la chambre je me rappelle un papier de devine il me dit on ne va pas s'en garder nos schémas sont quasi compacts on s'est quasi séparés nos modules sont quasi cohérents donc toute la machinerie inventée par Gottendik qui était très intéressante à l'époque s'avère je ne sais pas très très dispendieuse pour les buts poursuivis qui sont la vraie géométrie algébrique peut-être je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur test il faudrait demander par exemple à quelqu'un comme Kevin par exemple on peut se demander ok si j'ai deux schémas est-ce que justement je pourrais formaliser la construction qui les recolle le long d'un ouvert bon ben je n'ai pas l'impression que ça serait très compliqué a priori j'ai l'impression qu'on pourrait faire ça avec une locale par exemple voilà après après il faudrait trouver un bon cas test peut-être voilà mais là je ne sais pas il faudrait que je demande à Kevin par exemple ou à quelqu'un d'autre ou question, commentaire merci encore merci